la corde au cou onze heures venaient de sonner quand le geôlier blangin entra tout effaré dans la cellule de jacques de boicoran monsieur votre père est en bas d'un bond le prisonnier fut debout dès la veille au soir un billet de monsieur de chandoré l'avait prévenu de l'arrivée du marquis de boicoran et tout son temps depuis s'était passé à se préparer à cette première entrevue que serait-elle rien ne pouvait le lui faire prévoir aussi s'était il résolu à se tenir sur la réserve et tout en suivant blangin le long des escaliers et des interminables corridors ne se préoccupait-il que de se composer un visage impassible et de préparer une phrase strictement respectueuse mais avant d'avoir pu prononcer un seul mot il était dans les bras de son père qui le serrait contre sa poitrine en balbutiant jacques mon pauvre fils malheureux enfant de sa vie longue et déjà bien éprouvée le marquis de boicoran n'avait été si rudement secoué attirant jacques sous une des fenêtres du parloir et se reculant pour le mieux considéré il s'étonnait des doutes qui si longtemps l'avaient déchiré il lui semblait se revoir à l'âge de jacques il reconnaissait son attitude et son visage ses traits l'expression franche et un peu hautaine de sa physionomie son regard droit et clair puis soudain passant aux détails il s'inquiétait de l'amaigrissement extraordinaire de jacques de sa pâleur et il s'effrayait de lui voir au temple entre les boucles de ses cheveux noirs quelques mèches blanches malheureux s'écria-t-il comme tu as dû souffrir j'ai cru que je deviendrais fou répondit simplement jacques et avec un tremblement dans la voix mais vous mon père reprit-il comment ne m'avez-vous pas donné signe de vie pourquoi avez-vous tant tardé le marquis de boicoran ne s'attendait que trop à cette question mais pouvait y répondre pouvait-il livrer à jacques le secret lamentable de son abstention détournant un peu la tête en restant à paris lui dit-il j'espérais te servir plus utilement mais son embarras était trop manifeste pour échapper à jacques doutiez vous donc de votre fils mon père fit-il tristement jamais s'écria le marquis jamais je n'en ai douté une minute interroge ta mère elle te dira que c'est la certitude superbe de ton innocence qui m'a empêché de partir avec elle quand j'ai su de quoi on t'accusait j'ai répondu c'est absurde jacques hochet la tête l'accusation était absurde en effet prononça-t-il et cependant vous voyez où elle m'a conduit de grosses larmes longtemps contenues jaillir brûlante des yeux du marquis de boicoran vous m'en voulez murmura-t-il jacques mon fils il n'est pas d'homme qui en voyant pleurer son père ne sente son coeur se briser toutes les résolutions de jacques s'évanouir et serrant entre les siennes les mains du vieux gentilhomme non je ne vous en veux pas mon père interrompit il non et cependant il n'est pas de mot pour vous exprimer tout ce que votre absence a ajouté de douleur à mes mortelles angoisses je me croyais abandonné renier pour la première fois depuis son arrestation le malheureux trouvait un coeur où verser toutes les amertumes dont son coeur débordait devant sa mère et devant mademoiselle de nise l'honneur lui commandait de dissimuler son désespoir l'incrédulité de maître ma gloire avait empêché toute expansion maître folga tout en lui étant aussi sympathique que possible n'était pour lui qu'un inconnu tandis qu'en ce moment devant cet ami le plus cher et le plus précieux qu'est jamais un homme devant son père qu'avait-il à craindre de se livrer est-il au monde poursuivait-il un exemple d'une infortune aussi inouïe être innocent et ne pouvoir le démontrer connaître le coupable et n'oser le nommer ah je n'avais pas compris dès le premier jour toute l'horreur de la situation j'avais bien été un instant effrayé en reconnaissant l'importance des charges qui s'élevaient contre moi mais je n'avais pas tardé à me rassurer en me disant que la justice saurait bien démêler la vérité la justice c'était mon ami galpin d'avelyne qui la représentait et il se souciait bien de la vérité vraiment pourvu qu'il prouva que son coupable était le coupable et comment ne l'eût-il pas prouvé lisez les pièces de l'instruction mon père et vous verrez de quel concours infernal de circonstances je suis victime pas une circonstance qui ne m'accuse jamais ne s'est ainsi manifestée cette puissance mystérieuse aveugle et absurde qui se joue de nous et que nous appelons la fatalité presque inquiet de la violence de son fils monsieur de bois courant se taisait et jacques continuait l'honneur d'abord la prudence ensuite ont retenu sur mes lèvres le nom de madame de claudieuse le jour où je l'ai livré maître ma gloire mon ami m'a dit que je mentais alors il m'a semblé que tout était perdu alors je n'ai plus aperçu d'autre issue que la cour d'assises c'est à dire le bagne ou l'échafaud j'ai voulu me tuer j'étais résolu à me débarrasser d'un fardeau devenu trop lourd pour mes forces mes amis m'ont fait comprendre que je ne m'appartiens pas et que tant qu'il me restera une lueur d'intelligence et une étincelle d'énergie je n'ai pas le droit de disposer de ma vie malheureux s'écria monsieur de bois courant non vous n'en avez pas le droit hier poursuivait jacques denise est venue me visiter savez-vous ce qu'elle m'offrait de fuir non pas seul mais avec elle mon père la tentation a été terrible libre denise à moi que m'importerait l'opinion du monde et elle insistait cette amie incomparable et tenez là à cette place où vous êtes elle s'est mise à genoux je suis resté cependant je doute du salut et je reste il s'attendrissait il s'affaissa sur le banc grossier du parloir cachant son visage entre ses mains sans doute pour cacher ses larmes jusqu'à ce que tout à coup prit d'un de ses accès de rage comme il en avait eu trop depuis son emprisonnement mais qu'ai-je fait s'écria-t-il qu'ai-je fait pour mériter un tel châtiment le front du marquis de bois courant s'était soudainement assombri vous avez pris la femme d'un autre mon fils prononça-t-il jacques haussa les épaules j'aimais madame de claudieuse fit-il elle m'aimait l'adultère est un crime jacques un crime c'est ce que me disait ma gloire mais vous mon père vous le croyez-vous vraiment alors c'est un crime qui n'a rien de sinistre auquel tout engage et encourage dont on se vante volontiers dont tout le monde plaisante la loi c'est vrai arme le mari du droit de vie ou de mort mais quand on s'adresse à la loi elle punit les coupables de six mois de prison qu'ils font dans une maison de santé ah si lucu le malheureux jacques interrompit monsieur de bois courant madame de claudieuse prétend à ce que vous avez dit qu'une de ses filles la plus jeune est votre fille c'est possible le marquis de bois courant frémit c'est possible s'écria-t-il et vous dites cela ainsi insoucieusement insensé vous n'avez donc jamais songé à ce que serait la douleur du comte de claudieuse s'il venait à apprendre la vérité et s'il la soupçonnait seulement vous ne comprenez donc pas qu'il suffirait d'un soupçon pour empoisonner sa vie pour perdre probablement la vie de cette fille qui est la vôtre vous ne vous êtes donc jamais dit qu'il est de ces doutes atroces dont un homme souffre plus cruellement que vous n'avez souffert de l'erreur dont vous êtes victime il s'arrêta vingt mots de plus et il livrait peut-être son secret se maîtrisant grâce à un héroïque effort mais je ne suis pas venu pour discuter reprit-il je suis venu vous dire que quoi qu'il arrive votre père ne vous abandonnera pas et que s'il vous faut subir l'opprobre de la cour d'assises je serai assis à vos côtés si extrême que fut le désordre de l'esprit de Jacques il avait été frappé du trouble de son père de l'intensité de son accent et de sa véhémence soudaine durant un dixième de seconde il eut comme une perception vague de la désolante vérité mais avant d'être formulé le soupçon s'évanouit devant cette promesse que lui faisait le marqué de Bois-Coran d'affronter à ses côtés l'épouvantable humiliation d'un jugement promesse sublime d'abnégation et de piété paternelle pour qui savait son horreur du scandale sa réserve hautaine et son respect de soi poussé jusqu'à l'exagération aussi transporté de reconnaissance ah c'est à moi mon père s'écria Jacques de vous demander pardon à moi qui avais douté de votre coeur de son mieux monsieur de Bois-Coran se remettait de la secousse oui je vous aime mon fils prononça-t-il d'une voix grave et cependant ne me faites pas plus héroïque que je ne le suis réellement j'espère encore que la cour d'assises nous sera épargnée est-il donc survenu quelque incident nouveau sans avoir précisément réussi les investigations de maître Folga ont révélé des indices sur lesquels on peut baser de légitimes espérances Jacques eut un geste de découragement des indices murmura-t-il attendez ils sont faibles j'en conviens et tels qu'il serait insensés de les produire devant un jury mais d'un jour ou l'autre ils peuvent devenir décisifs et déjà ils ont assez de valeur pour vous avoir ramené maître ma gloire mon dieu serais-je donc sauvé ? je veux laisser à maître Folga poursuivi monsieur de Boiscoran la satisfaction de vous apprendre le résultat de ces démarches mieux que moi il vous en expliquera toute la portée et vous n'aurez pas longtemps à attendre car hier soir ou plutôt ce matin quand nous nous sommes séparés maître ma gloire et lui ont pris rendez-vous pour être à la prison avant deux heures quelques instants plus tard en effet un pas rapide retentit dans le corridor et Frumance Cheminot parut c'était ce détenu dont Blangin avait fait son aide et que Méchinet avait employé pour la correspondance de Jacques et de Mademoiselle Denise Frumance Cheminot était un grand et robuste gars de 25 à 26 ans dont la large bouche et les petits yeux riaient d'une éternelle bonne humeur vagabond sans feu ni lieu Cheminot avait été propriétaire autrefois à la mort de son père et de sa mère et lorsqu'il n'avait que 18 ans il s'était trouvé possesseur à deux portées de fusil de la Tremblade d'une maison entourée d'un courti d'un pré de quelques arpents de bonne terre et d'un marais salant le tout valant bien 3000 écus malheureusement l'époque de la conscription arriva ainsi que beaucoup de gars du pays Cheminot qui avait une foi profonde aux sorciers était allé s'acheter un sortilège et il lui en avait coûté 50 francs pour obtenir un sort infaillible c'est-à-dire trois branches de tamarin cueillis pendant la nuit de Noël et liés par un nombre fatidique de cheveux coupés sur la tête d'un mort ayant cousu son sort dans la poche de sa veste Cheminot s'en était allé au chef lieu et plongeant bravement la main dans l'urne il en avait tiré le numéro 3 ce résultat l'avait beaucoup étonné mais comme il avait horreur du service militaire et que bâti comme il l'était il était bien sûr de n'être pas réformé il s'était résolu à employer pour n'être pas soldat un sortilège d'une efficacité plus prouvée c'est-à-dire à emprunter de l'argent pour acheter un remplaçant propriétaire il trouva sans trop de difficultés à la tremblade un homme obligeant qui moyennant une bonne première hypothèque consentit à lui prêter pour deux ans 3500 francs l'obligation signée et son argent en poche Cheminot se rendit à Rochefort où les marchands d'hommes pullulaient malgré la rude concurrence que leur faisait l'État et moyennant une somme de 2000 francs et quelques menus frais on lui fournit un remplaçant de première qualité ravi de son opération Cheminot devait partir le lendemain pour la tremblade quand sa mauvaise étoile amena dans l'auberge où il soupait un pays ancien camarade d'école Matelot à bord d'un navire charbonnier en charge à Charente que faire entre pays à moins que l'on ne boive il bure et le Matelot ayant eu tôt flairé les quelques douze cents francs qu'avait encore Cheminot se jura qu'il allait s'amuser et qu'il ne rentrerait pas à bord tant qu'il resterait un centime ainsi fut-il fait et après quinze jours d'une noce à tout casser le marin était arrêté et conduit en prison et Cheminot pour regagner la tremblade en était réduit à emprunter cent sous au conducteur de la voiture ces quinze jours devaient décider de son existence il y avait perdu le goût du travail et gagné la passion de ses bons camarades où l'on boit en battant des cartes grasses rentré chez lui il prétendit continuer sa belle vie de Rochefort et pour ce il se mit à faire des dettes à emprunter et à vendre pièce à pièce tout ce qu'il possédait de vendable depuis ses matelas jusqu'à ses outils ce n'était pas le moyen de rembourser les trois mille cinq cents francs qu'il devait aussi l'échéance venue le créancier qui voyait son gage dépérir n'y alla pas par quatre chemins commandement assignation jugement saisie vente par autorité de justice en deux temps cheminot fut exécuté et se trouva sur le pavé les bras ballants ne possédant plus au monde que les méchants habits qu'il avait sur le dos il eut aisément trouvé à s'employer étant bon ouvrier et aimé malgré tout mais il avait encore plus l'horreur du travail que l'amour de la boisson si le besoin le sanglait par trop il faisait quelques journées mais dès qu'il avait gagné 10 francs bonsoir il s'en allait flânant le long des routes causant avec les rouliers ou bien il rôdait autour des villages guettant quelqu'un de ces bons ivrognes qui plutôt que de boire seul invite le premier venu cheminot n'était pas le premier venu il se flattait d'être connu tout le long de la côte depuis Royan jusqu'à Fourras et dans une bonne partie du département plus loin que Rochefort et que Sauveterre et ce qu'il y a de plus surprenant c'est qu'on ne lui en voulait pas trop de sa paresse les ménagères les ménagères de campagne le saluaient bien d'un que cherches-tu par ici feignant mais elle ne lui refusait guère une écuée de soupe sur un coin de table et un verre de vin blanc sa bonne humeur inaltérable et son obligeance expliquaient cette indulgence ce garçon qui refusait des journées bien payées était toujours prêt à donner gratis un solide coup de main et il était bon à tout sur terre et sur mer disait-il et en effet c'est à lui que s'adressait indifféremment le fermier dont la besogne pressait ou le patron de bateau-pêcheur qui avait un de ses hommes malades le diable c'est que cette existence de gueuserie rustique si elle a ses bons jours a ses mauvaises séries par certaines semaines on ne rencontre ni ivrogne bon enfant ni fermière hospitalière la fin elle vient toujours alors il faut marauder déterrer des pommes de terre qu'on fait cuire au coin d'un bois ou secouer les arbres des vergers et si en plein champ on ne trouve ni fruits ni pommes de terre d'âme on force les clôtures ou on escalade les murs relativement cheminot était un honnête garçon et incapable de voler une pièce d'argent mais des légumes des volailles des fruits voilà comment deux fois déjà il avait été arrêté et condamné à quelques jours de prison et à chaque fois il avait juré ses grands dieux qu'on ne l'y reprendrait plus et qu'il allait se remettre à l'ouvrage et cependant on l'y avait repris ce pauvre diable avait raconté ses infortunes à Jacques et Jacques qui lui devait d'avoir pu étant au secret recevoir des nouvelles de mademoiselle Denise l'avait pris en affection aussi le voyant arriver respectueusement son bonnet à la main qu'est-ce cheminot lui demanda-t-il monsieur répondit le vagabond monsieur Blangin vous fait savoir que messieurs vos avocats viennent de monter à votre chambre une dernière fois le marquis de Bois-Coran embrassa son fils ne les fais pas attendre lui dit-il va et bon courage chapitre 23 le marquis de Bois-Coran avait dit vrai fortement ébranlé déjà par le récit de mademoiselle Denise maître Magloire avait été définitivement vaincu par les explications de maître Folga et il arrivait à la prison prêt à répondre de l'innocence de Jacques mais je doute fort qu'il me pardonne mon incrédulité disait-il à maître Folga pendant qu'ils attendaient le prisonnier dans sa cellule Jacques entrait sur ces mots tout ému encore du dernier embrassement de son père maître Magloire s'avança vers lui je n'ai jamais su déguiser ma pensée Jacques prononça-t-il vous croyant coupable et persuadé que vous accusiez faussement la comtesse de Claudieuse je vous l'ai dit franchement brutalement même revenu de mon erreur et convaincu de la sincérité de votre relation non moins simplement je viens vous dire Jacques j'ai eu tort de croire à la réputation d'une femme plus qu'à la parole d'un ami voulez-vous me donner la main c'est avec un transport de joie que le prisonnier serra cette main loyale qui lui était offerte puisque vous croyez à mon innocence s'écria-t-il d'autres peuvent y croire l'heure du salut est proche au visage attristé des deux avocats il comprit qu'il se réjouissait trop tôt ses traits se contractèrent mais c'est d'une voix ferme qu'il dit long je vois que la lutte sera longue encore et que l'issue en est toujours incertaine n'importe soyez sûr que je ne faiblirai pas déjà maître Folga avait étalé sur la table de la prison tous les papiers de son portefeuille des copies qui lui avaient été fournies par méchinet et les notes de son rapide voyage avant tout mon cher client commença-t-il je dois vous mettre au fait de mes démarches et lorsqu'il eut exposé jusqu'en ses moindres détails son expédition en compagnie de Goudard résumons la situation dit-il nous sommes dès aujourd'hui en mesure de prouver trois choses primo que la maison de la rue des vignes vous appartient et que le soeur Francis Burnett qu'on y connaît n'est autre que vous deuxio que vous receviez dans cette maison la visite d'une dame qui a en jugé par les précautions qu'elle prenait avait un puissant intérêt à se cacher tertio que les visites de cette dame n'avaient lieu qu'à une certaine époque chaque année laquelle coïncidait précisément avec celle des voyages à Paris de la comtesse de Claudieuse de la tête le célèbre avocat de sauveterre acquiesçait oui dit-il tout ceci est définitivement acquis au procès pour nous-mêmes continua son jeune confrère nous avons une certitude nouvelle c'est que la servante du fausseur Francis Burnett Sucky Wood a épié la mystérieuse visiteuse et la vue et par conséquent la reconnaîtrait parfaitement cela résulte de la déposition de l'ami de cette fille donc si nous retrouvons Sucky Wood la comtesse de Claudieuse est démasquée si nous la retrouvons fit maître Magloire et ici malheureusement nous rentrons dans le domaine de l'hypothèse hypothèse soit interrompit maître Folga mais basée sur des faits positifs et dont sans exemple confirme la probabilité pourquoi donc ne retrouverions-nous pas cette Sucky dont nous connaissons le lieu de naissance et la famille et qui n'a aucune raison de se cacher et s'animant à mesure qu'il énumérait les chances favorables Goudard en a retrouvé bien d'autres poursuivait-il et Goudard est avec nous et soyez tranquille il ne s'endormira pas j'ai laissé tomber dans son cœur un espoir qui lui fera faire des miracles l'espoir de recevoir en récompense du salut de monsieur de Boiscoran la maison de la rue des Vignes trop magnifique est l'enjeu pour qu'il ne gagne pas cette partie lui qui en a tant gagné qui sait ce qu'il a trouvé depuis qu'il m'a quitté qui peut dire ce qu'il découvrira ici n'est-ce donc rien ce qu'il a fait en une journée c'est immense s'écria Jacques émerveillé des résultats obtenus plus vieux que maître Folga et que Jacques le premier avocat de sauveterre était moins prompt à l'enthousiasme oui c'est immense répéta-t-il et si nous avions du temps devant nous je dirais avec vous nous l'emportons mais le temps manque pour les investigations de Goudard mais la session est proche et obtenir la remise de l'affaire me semble bien difficile et d'ailleurs je ne veux pas de remise moi interrompit Jacques cependant à aucun prix ma gloire jamais quoi il me faudrait en durer trois mois encore les angoisses qui me torturent je ne le pourrai pas mes forces sont à bout assez d'incertitudes comme cela il faut en finir d'un geste maître Folga l'arrêta ne vous débattez pas fit-il obtenir une remise est impossible quel prétexte invoquerions-nous pour la demander l'insuffisance de l'instruction en l'état l'enquête est irréprochable il nous faudrait introduire dans l'affaire un élément nouveau c'est-à-dire nommer madame de Claudieuse une immense surprise se pénit sur le visage de Jacques ne la nommerez-vous donc pas quand même interrogea-t-il cela dépend je ne vous comprends pas c'est bien simple cependant si avant les délais Goudard réunissait contre elle des éléments suffisants d'accusation oui je la nommerai et alors fatalement l'affaire serait retirée du rôle et l'on recommencerait une instruction ou très probablement vous n'interviendriez qu'en qualité de témoin si au contraire avant le jour du jugement nous ne recueillons pas contre elle d'autres preuves que celles que nous possédons non je ne la nommerai pas car ce serait et tel est l'avis de mettre ma gloire perdre irrémissiblement votre cause oui telle est mon opinion approuva le vieil avocat la stupeur de Jacques n'avait plus de borne cependant fit-il pour ma défense si je passe en cours d'assises il faudra bien parler de mes relations avec madame de Claudieuse non mais elles expliquent tout si on les admet prétendez-vous donc me défendre espérez-vous donc me sauver en ne disant pas la vérité maître Folga secouait la tête en cours d'assises prononça-t-il la vérité est la moindre des choses oh les jurés admettraient-ils des allégations que n'a point admise maître ma gloire votre ami non n'en parlons donc pas et ne songeons qu'à trouver une explication admissible aux charges relevées contre vous croyez-vous que nous serons les premiers à agir ainsi nullement il est peu de cause où le ministère public dise tout ce qu'il sait et il en est moins encore où le défenseur invoque tout ce qu'il pourrait invoquer sur dix procès criminels il en est au moins trois qui se plaident à côté que sera le réquisitoire prononcé contre vous le résumé du roman imaginé par le juge d'instruction pour démontrer que vous êtes coupable opposez-lui à un autre roman qui prouve que vous êtes innocent la vérité pourtant est primée par la vraisemblance mon cher client interrogez maître ma gloire c'est de la vraisemblance seule que s'inquiète l'accusation donc la vraisemblance doit être l'unique souci de la défense faillible et bornée dans ses moyens la justice humaine ne saurait descendre au fond des choses discerner les mobiles et sonder les consciences c'est sur des probabilités qu'elle décide sur des apparences et il n'est guère d'affaires qui ne gardent pour elle des côtés mystérieux et inexplorés je n'en finirai pas si je vous énumérais les énigmes judiciaires a-t-on su jamais le dernier mot de l'assassinat de Fualdès du meurtre Marcellange et de l'empoisonnement Bocarmé non et on ne le saura jamais a-t-on tout dit lors du procès Lafarge a-t-on parlé du complice qui évidemment existait la vérité vous imaginez-vous que monsieur Galpin d'Aveline l'a cherché si oui que ne laisse-t-il comparaitre cocoleux mais non du moment où pour le crime commis il produit un coupable probable il est content la vérité qui donc de nous la sait votre affaire monsieur de Boiscoran est de celle dont ni l'accusation ni la défense ni l'accusé lui-même ne possèdent le secret un long silence suivi si profond qu'on put entendre le pas monotone du soldat de la ligne de faction sous les fenêtres de la prison maître Folga avait dit tout ce qu'il estimait pouvoir dire il eut cru en insistant davantage assumer une responsabilité trop lourde c'était de Jacques que l'honneur et la vie étaient en question c'était à Jacques de décider du système de défense peser sur sa décision c'était en cas d'un succès possible sinon probable s'exposer à ce qu'il s'écria que ne m'a-t-on laissé libre je n'en serai pas là et pour bien indiquer cette nuance le conseil que je vous donne mon cher client prononça-t-il est selon moi le meilleur et c'est celui que je donnerai à mon frère je ne puis dire malheureusement qu'il soit infaillible à vous donc de choisir quelle que soit votre détermination je reste à vos ordres Jacques ne répondit pas les coudes sur la table le front entre les mains il demeurait aussi immobile qu'une statue abîmée en ses réflexions que résoudre suivre son premier mouvement déchirer tous les voiles clamer la vérité c'était chanceux mais quel triomphe que de réussir ainsi adopter le système de ses avocats manœuvrer ruser mentir c'était plus sûr mais l'emporter de la sorte était-ce vaincre les perplexités de Jacques étaient affreuses il ne le sentait que trop du parti qu'il allait prendre pouvait dépendre sa destinée tout à coup redressant la tête votre avis ma gloire demanda-t-il le célèbre avocat de sauveterre fronça les sourcils et d'un ton bourru tout ce que je viens de vous dire mon jeune confrère répondit-il j'ai eu l'honneur de l'exposer à madame votre mère maître Folga n'a eu qu'un tort ses dix mètres temps de ménagement le médecin n'a pas à s'inquiéter de ce que pense le malade des remèdes qu'il lui prescrit il se peut que nos prescriptions ne soient pas le salut mais si vous ne les suivez pas vous êtes perdu sûrement quelques minutes encore Jacques hésita ses prescriptions comme disait maître ma gloire répugnaient horriblement à son caractère chevaleresque et hardi être acquitté ainsi murmurait-il serait-ce bien l'être serais-je réellement et pour tous disculpé toute mon existence ensuite ne serait-elle pas flétrie par de vagues soupçons je ne serais pas sorti des débats le front haut je me serais esquivé en quelque sorte par un escalier de service et une porte dérobée cela vaut encore mieux que d'aller au bagne par la grande porte dit brutalement maître ma gloire à ce mot de bagne Jacques avait bondi comme un haut contact d'une batterie électrique il se leva et après quelques tours dans sa prison se posant en face de ses défenseurs je m'abandonne à vous messieurs prononça-t-il dictez-moi ma conduite j'obéirai Jacques avait du moins les qualités de ses défauts une résolution prise il ne revenait plus sur celle qu'il eût pu prendre calme désormais et de sang-froid il s'assit et avec un sourire triste voyons le plan de bataille dit-il ce plan depuis un mois était la constante et presque unique préoccupation de maître Folga tout ce qu'il avait d'intelligence de pénétration et de pratique des affaires il l'avait appliqué à disséquer cette cause devenue sienne en quelque sorte par l'intérêt passionné qu'il y attachait il connaissait la tactique de l'accusation aussi bien que monsieur Galpin d'Aveline et mieux que lui il en savait le fort et le faible ainsi donc commença-t-il nous allons procéder comme si madame de Claudieuse n'existait pas nous ne la connaissons plus il n'est plus question du rendez-vous au Valpinçon ni de l'être brûlé c'est convenu cela étant nous avons tout d'abord à chercher non l'emploi de notre temps mais l'explication de notre sortie le soir du crime ah si nous en pouvions imaginer une plausible bien vraisemblable je répondrais presque du succès car ne nous y méprenons pas là est le nœud de l'affaire et c'est sur ce point que s'acharderont les débats c'est ce dont Jacques ne semblait pas parfaitement convaincu est-ce bien possible fit-il ce n'est que trop certain malheureusement et si je dis malheureusement c'est que nous avons ici contre nous une charge terrible la plus décisive à coup sûr qui ait été relevée sur laquelle monsieur Galpin d'Aveline n'a pas insisté il est bien trop fin pour cela mais qui entre les mains du ministère public peut être l'arme du coup de grâce je dois avouer commença Jacques que je ne vois pas trop oubliez-vous donc la lettre que vous avez écrite à mademoiselle Denise le jour du crime interrompit maître Magloire alternativement Jacques regardait ses deux défenseurs quoi fit-il cette lettre nous accable mon cher client acheva maître Folga ne vous la rappelez-vous donc plus vous y dites à votre fiancée que vous serez privé du bonheur de passer la soirée près d'elle par une affaire de la plus haute importance et qui ne souffre point de retard donc d'avance et après mûre réflexion vous vous proposiez d'employer votre soirée à une certaine chose qu'elle l'assassinat de monsieur de Claudieuse prétend l'accusation que lui répondrons-nous mais pardon cette lettre mademoiselle Denise ne l'a certainement pas communiquée non mais l'accusation c'est son existence monsieur de Chandoré et monsieur Sénéchal croyant vous disculper en ont dit et redit le contenu et monsieur Galpin d'Aveline la connaît si bien qu'il vous en a parlé à diverses reprises et que vous avez avoué tout ce qu'il pouvait souhaiter le jeune avocat cherchait parmi les papiers étalés sur la table bientôt il eut trouvé tenez reprit-il dans votre troisième interrogatoire voici ce que je lis demande vous deviez épouser prochainement mademoiselle de Chandoré réponse oui d vous passiez près d'elle depuis assez longtemps toutes vos soirées r toutes d sauf celle du crime cependant r malheureusement d cela étant votre fiancé a dû s'étonner de votre absence r non je lui avais écrit entendez-vous Jacques s'écria maître Magloire et remarquez que monsieur d'Aveline se garde bien d'insister il craint de vous donner l'éveil il a obtenu un aveu cela lui suffit mais déjà maître Folga avait cherché et trouvé une autre copie dans votre sixième interrogatoire continua-t-il voilà ce que j'ai noté d ainsi c'est sans but arrêté que le soir du crime vous êtes sorti en portant votre fusil r je m'expliquerai sur ce sujet lorsque j'aurai consulté mon défenseur d il n'est pas besoin de consultation pour dire la vérité r rien ne me fera revenir sur ma détermination d alors pas plus qu'hier vous ne direz où vous êtes allé de 8h à minuit r je répondrai à cette question en même temps qu'à l'autre d il vous fallait un motif bien grave pour vous retenir dehors car vous vous saviez attendu par votre fiancée mademoiselle de Chandoré r je lui avais écrit de ne pas m'attendre ah galpin d'Aveline est un habile matin grommela maître Magloire enfin reprit maître Folga voici un passage de l'avant-dernière interrogatoire d quand vous aviez une commission à faire à sauveterre à qui aviez-vous coutume de la confier r au fils de mon métier Michel d alors c'est lui qui le soir du crime a porté à mademoiselle de Chandoré la lettre que vous lui écriviez pour lui dire de ne pas compter sur vous r oui d vous vous prétendiez retenu par quelques graves affaires r c'est le prétexte ordinaire d mais de votre part ce n'était pas un prétexte où aviez-vous à aller où êtes-vous allé r tant que je n'aurais pas vu mon défenseur je me tairai d prenez garde le système de dénégation et de réticence est périlleux r j'en connais et j'en accepte le danger Jacques était confondu et fatalement il en est ainsi de tout accusé auquel on représente le procès verbal de ses interrogatoires pas un qui ne s'écrit quoi j'ai dit cela moi il l'a dit et il n'y a pas à le nier c'est écrit et il l'a signé comment donc l'a-t-il pu dire ah voilà si fort que soit un homme il ne saurait durant des mois entiers tendre au même degré toutes ses facultés et toute son énergie il a ses heures d'accablement et ses heures d'espérance ses accès de révolte et ses moments d'abandon et l'impassible juge d'instruction profite de tout innocent ou coupable il n'est pas de prévenu qui puisse lutter si prodigieuse que puisse être sa mémoire comment se rappellerait-il une réponse inoffensive qui a des semaines de date le juge lui l'a recueilli et vingt fois s'il le faut il la représentera sous une forme nouvelle et de même que l'impalpable flocon de neige devient l'irrésistible avalanche le mot insignifiant prononcé au hasard abandonné puis repris puis développé commenté et interprété peut devenir une charge écrasante il faut avoir passé par là il faut avoir été l'accusé ou le juge pour comprendre combien inégale est la partie pour comprendre que les dispositions de la loi ne sont équitables que si le prévenu est coupable et qu'en définitive il s'en faut bien que l'innocence trouve autant de protection que le crime voilà ce que Jacques constata si habilement et à de si longs intervalles lui avaient été posées ces questions qu'il les avait oubliées et cependant rapprochant ses réponses il lui fallait bien reconnaître que très positivement il avait avoué qu'il se proposait de consacrer à une affaire importante la soirée du crime c'est épouvantable s'écria-t-il et pénétré de l'affreuse réalité des appréhensions de maître Folga il ajouta comment sortir de là peut-être les défenseurs maître Magloire surtout ne furent-ils pas mécontents de cet effroi qui leur garantissait la docilité de Jacques je vous l'ai dit répondit maître Folga il faut trouver une explication plausible c'est ce dont je me déclare incapable le jeune avocat parut rassembler ses souvenirs puis vous êtes prisonnier monsieur reprit-il et j'étais libre depuis un mois que je médite un système de défense je me suis préoccupé de ce point qui en est la base ah où devait se célébrer votre mariage chez moi à Boiscoran où devait avoir lieu la cérémonie religieuse à l'église de Bréchy en avez-vous parlé au curé plusieurs fois et même à ce sujet un jour en plaisantant il m'a dit je vais enfin vous tenir dans mon confessionnal maître Folga eut comme un tressaillement de joie qui n'échappa pas à Jacques donc poursuivit-il le curé de Bréchy était votre ami assez intime oui il venait quelquefois me demander à dîner sans façon et jamais je ne passais près de chez lui sans entrer lui serrer la main la satisfaction du jeune avocat était devenue tout à fait visible décidément s'écria-t-il mon explication n'est pas invraisemblable écoutez et croyez que je suis parfaitement sûr de mes informations de 9 à 11 heures le soir du crime il n'y avait personne au presbytère de Bréchy le curé dînait au château de Besson et sa servante était allée au devant de lui avec une lanterne compris murmura maître ma gloire pourquoi mon cher client continua maître Folga pourquoi ne seriez-vous pas allé chez le curé de Bréchy d'abord vous aviez à vous entendre avec lui sur les détails de la cérémonie puis comme il est votre ami homme d'expérience prêtre vous vouliez au moment de vous marier prendre ses conseils et enfin vous vous proposiez de remplir ce devoir religieux dont il vous avait parlé et qui vous répugnait un peu bon cela approuvait le célèbre avocat de sauveterre très bon donc poursuivait le jeune avocat c'est pour aller chez le curé de Bréchy mon cher client que vous vous êtes privé du bonheur de passer la soirée près de votre fiancé voyons comment cela répond aux charges de l'accusation on vous demande en premier lieu pourquoi vous avez pris par les marais pourquoi c'est que c'est de beaucoup le chemin le plus court et que vous aviez peur de trouver le curé de Bréchy couché rien de plus naturel car il est bien connu que cet excellent homme a l'habitude de se mettre au lit dès 9h cependant c'est en vain que vous vous êtes hâté car lorsque vous avez frappé à la porte du presbytère personne n'est venu vous ouvrir d'un geste maître Magloire interrompit son jeune confrère jusqu'ici dit-il très bien mais là une invraisemblance se présente jamais pour revenir de Bréchy à Boiscoran personne ne s'avisera d'aller prendre par les bois de Roche-Pommier si vous connaissiez le pays je le connais pour l'avoir soigneusement exploré et la preuve c'est que prévoyant votre objection j'y ai trouvé une réponse pendant que monsieur de Boiscoran frappait à la porte du presbytère une petite paysanne qu'il ne connaît pas est passée et lui a dit qu'elle venait de rencontrer le curé sur la route près de l'endroit qu'on appelle la cafourche des maréchaux la situation du presbytère isolé à l'entrée du bourg rend très admissible cet incident pour ce qui est du curé voici ce que le hasard m'a révélé précisément à l'heure où monsieur de Boiscoran pouvait être abréchi un prêtre passait près de la cafourche des maréchaux et ce prêtre auquel j'ai parlé est le desservant d'une commune voisine qui dînait chez monsieur de Besson lui aussi et qu'on était allé chercher pour administrer une femme qui se mourait la petite paysanne ne mentait donc pas elle se trompait étonnant fit maître ma gloire cependant poursuivit maître Folga qu'a fait monsieur de Boiscoran ainsi averti il s'est lancé sur cette route et croyant aller à la rencontre du curé il a marché jusqu'au bois de Roche-Pommier reconnaissant enfin que volontairement ou non la petite paysanne l'avait induit en erreur il s'est décidé à regagner Boiscoran par les bois mais il était de très mauvaise humeur d'avoir perdu ainsi une soirée qui lui put passer près de sa fiancée et c'est pour cela qu'il pestait et jurait ainsi que l'a déclaré le témoin Gaudry le célèbre avocat de sauveterre secouait la tête c'est ingénieux prononça-t-il je le reconnais et j'avoue en toute humilité que jamais je n'aurais trouvé aussi bien seulement car il y a un seulement mon cher confrère votre récit pêche par son admirable simplicité même l'accusation vous répondra si telle est la vérité comment monsieur de Boiscoran ne l'a-t-il pas dite immédiatement et qu'avait-il besoin pour la dire de consulter ses défenseurs à la contraction des traits de maître Folga on devinait l'effort de sa pensée je ne le sais que trop répondit-il là est le défaut de la cuirasse défaut considérable car il est bien clair que si le jour de son arrestation monsieur de Boiscoran eut donné cette explication on le relâchait mais comment trouver mieux comment trouver seulement autre chose ce n'est là d'ailleurs que le premier jet de mon idée et c'est la première fois que je la formule aider de vous maître ma gloire de méchinets auxquels je dois mes plus précieux renseignements aider de tous nos amis enfin je ne désespère pas d'ajouter à mon récit quelques particularités mystérieuses qui expliquent un peu les réticences de monsieur de Boiscoran j'avais bien pensé à y faire intervenir la politique à prétendre qu'en raison des opinions qu'on lui suppose monsieur de Boiscoran tenait à dissimuler ses relations avec le curé de Bréchy oh ce serait du plus détestable effet interrompit maître ma gloire nous ne sommes pas religieux à sauveterre mais nous sommes dévots confrères et excessivement dévots aussi ai-je renoncé à mon idée silencieux et jusque-là immobile Jacques se dressa tout à coup n'est-il pas prodigieux s'écria-t-il d'un accent de rage concentré n'est-il pas inouï de nous voir ici réduits à combiner un mensonge et je suis innocent que serait-ce de plus si j'étais assassin Jacques avait raison mille fois c'était quelque chose de monstrueux que cette nécessité où il se trouvait de taire la vérité pourtant ces défenseurs ne relevèrent pas l'exclamation absorbée qu'ils étaient par l'examen minutieux du système de défense abordons les autres points de l'accusation fit maître ma gloire si ma version était admise répondit maître Folga le reste irait tout seul mais le sera-t-elle le jour où on est venu l'arrêter cherchant un prétexte à sa sortie de la veille monsieur de bois coran a dit qu'il allait à brichy chez son marchand de bois imprudence désastreuse voilà le danger quant au reste qu'est-ce en somme l'eau où monsieur de bois coran s'est lavé les mains en rentrant et où on a retrouvé des débris de papier carbonisé nous n'avons qu'à altérer légèrement la vérité pour l'expliquer nous n'avons qu'à dire ce qu'a fait réellement monsieur de bois coran en attribuant son action à un autre motif monsieur de bois coran est un fumeur déterminé n'est-ce pas pour son excursion à brichy il s'était muni d'une provision de cigarettes mais il n'avait pas pris d'allumettes et ceci n'est pas une allégation en l'air nous fournissons des preuves nous produisons des témoins si nous n'avions pas d'allumettes c'est que la veille nous avons oublié chez monsieur de chandoré la boîte que nous portons habituellement sur nous que tout le monde nous connaît et qui depuis est restée sur la cheminée du petit salon de mademoiselle Denise où elle est encore donc nous n'avions pas d'allumettes et nous étions déjà loin de bois coran quand nous nous en sommes aperçus fallait-il donc ou non passer de fumée ou retourner sur nos pas non nous avions notre fusil et nous connaissons le procédé qu'emploient tous les chasseurs en pareille occurrence nous avons retiré la charge de plomb d'une de nos cartouches et en enflammant la poudre nous avons enflammé un morceau de papier c'est une opération qu'il est impossible de réussir sans se salir et se noircir les mains comme nous l'avons répété plusieurs fois nous avions les mains très sales et très noires et les ongles pleins de débris de papier brûlé ah cette fois s'écria le célèbre avocat de sauveterre bravo son jeune confrère s'animait et toujours employant le nous qui est dans les habitudes du barreau cette eau d'ailleurs poursuivit-il cette eau que vous nous reprochez est le plus magnifique témoignage moral de notre innocence incendiaire nous l'eussions jeté avec la précipitation que met le meurtrier à effacer de ses habits les taches de sang qui le dénoncent très bien encore approuva maître ma gloire et vos autres charges continua maître Folga comme s'il eût été à l'audience et se fût adressé au ministère public vos autres charges sont toutes de cette valeur notre lettre à mademoiselle Denise pourquoi l'invoquez-vous parce que selon vous elle établit notre préméditation ah ici je vous arrête sommes-nous donc stupides et dénués du plus vulgaire bon sens telle n'est pas notre réputation quoi préméditant un crime nous ne nous serions pas dit que nous pouvions être découverts et nous ne nous serions pas ménagés un alibi quoi nous serions partis de chez nous avec l'intention bien arrêtée d'aller tuer un homme et c'est avec du plomb de lièvre et de la cendrée que nous aurions chargé notre fusil en vérité vous nous faites la défense trop facile car votre accusation ne soutient pas l'examen du geste vivement Jacques à son tour approuvait voilà interrompit-il ce que je n'ai cessé de répéter à Daveline et ce à quoi il ne trouvait rien à répondre c'est sur ce point qu'il faut insister maître Folga consulta ses notes j'arrive maintenant reprit-il à une circonstance capitale et dont je ferai si elle nous était favorable un incident d'audience décisif votre valet de chambre mon cher client votre vieil Antoine m'a déclaré que l'avant-veille du crime il a lavé et nettoyé à fond votre fusil clèbe mon Dieu s'exclama Jacques bien je vois que vous mesurez la portée de ce fait depuis ce nettoyage jusqu'au moment où vous avez enflammé une cartouche pour brûler les lettres de madame de Claudieuse avez-vous fait feu si oui n'en parlons plus sinon il est clair qu'un des canons de votre clèbe est resté propre et alors c'est le salut durant près d'une minute Jacques garda le silence réfléchissant il me semble répondit-il enfin je répondrai presque que le matin du crime j'ai tiré un lapin maître Magloire eut un geste de découragement fatalité dit-il oh attendez reprit Jacques ce dont je suis sûr en tout cas c'est que j'ai tué ce lapin d'un seul coup donc je n'ai encrassé qu'un des canons de mon fusil si au Valpinçon je me suis servi du même canon pour enflammer une cartouche je suis sauvé et notez que c'est probable quand on a une arme double machinalement on presse toujours en premier la détente de droite maître Magloire fronçait les sourcils n'importe dit-il ce n'est pas sur une donnée aussi incertaine que nous pouvons avancer un argument qui en cas d'erreur se retournerait contre nous mais à l'audience quand on vous représentera votre fusil examinez-le de façon à pouvoir me dire ce qu'il en est ainsi se trouvaient esquissées les lignes générales du plan de défense il ne restait plus qu'à perfectionner les détails et c'est à quoi s'appliquaient les deux avocats lorsqu'à travers le guichet Blangin le géolier vint leur crier que les portes de la prison allaient fermer encore cinq minutes mon brave Blangin cria Jacques et attirant le plus loin possible du guichet ses deux défenseurs d'une voix basse et troublée une idée m'est venue messieurs dit-il que je dois vous soumettre il est impossible que depuis mon arrestation la comtesse de Claudieuse ne soit pas au supplice si sûre qu'elle puisse être de n'avoir laissé aucun indice qui la dénonce elle doit trembler que je ne me défende en disant la vérité elle n'irait je le sais bien et elle est assez sûre de son prestige pour savoir que mes accusations n'entameront pas son admirable réputation n'importe il est impossible qu'elle ne s'épouvante pas du scandale qui sait si pour l'éviter elle ne nous donnerait pas un moyen de salut pourquoi l'un de vous messieurs ne tenterait-il pas près d'elle une démarche maître Folga était l'homme des décisions rapides je la tenterai dit-il si vous me donnez un mot d'introduction pour toute réponse Jacques prit une plume et écrivit j'ai tout dit à mon défenseur maître Folga sauvez-moi et je vous jure un secret éternel me laisserez-vous périr Geneviève vous qui savez si bien que je suis innocent Jacques est-ce suffisant demanda-t-il en tendant ce billet au jeune avocat oui et je vous promets qu'avant 48 heures j'aurai vu madame de Claudieuse Blangin s'impatientait cependant les défenseurs durent se retirer et sortis de la prison ils traversaient la place du marché neuf quand à quelques pas ils aperçurent un musicien ambulant que suivaient quelques galopins c'était une espèce de ménétrier de campagne vêtu d'un de ses habits d'ordre composite qui ne sont pas encore une redingote mais qui ne sont déjà plus une veste raclant d'un mauvais violon ils chantaient avec le plus pur accent du terroir une chanson saint-onjoise au printemps la mère Agéas fit son nid dans les pompillons la pibole fit son nid dans les pompillons pibolon machinalement maître Folga cherchait quelques sous dans son gousset lorsque le chanteur s'approchant de lui et tendant son chapeau comme pour recevoir l'aumône lui dit vous ne me reconnaissez pas cher maître l'avocat tréssota vous ici dit-il moi-même à sauveterre depuis ce matin je vous guettais car il faut que je vous parle ce soir à 9h venez m'ouvrir la petite porte du jardin de monsieur de Chandoré et reprenant son violon il s'éloigna en continuant d'une voix traînante au bout de 5 à 6 semaines elle eut un petit âgé à son chapitre 24 bien autrement encore que maître Folga le célèbre avocat de sauveterre avait été surpris de l'imprévu de la rencontre et de l'étrangeté du personnage et dès que le ménétrier ambulant se fut éloigné vous connaissez cet individu demanda-t-il à son jeune confrère cet individu répondit maître Folga n'est autre que cet agent dont je vous ai parlé et dont j'ai acheté les services Goudard oui Goudard et vous ne le reconnaissiez pas le jeune avocat souriait avant qu'il eût parlé non dit-il le Goudard que je connais est assez grand maigre imberbe et porte les cheveux taillés en brosse ce musicien des rues est petit replet barbu et ses longs cheveux plats lui tombent jusqu'au milieu du dos comment deviner mon homme sous son costume de vagabond un violon à la main et patoisant une ronde saintongeoise maître Magloire souriait lui aussi que sont les comédiens de profession comparés à ces gens-là dit-il en voici un qui se prétend arriver de ce matin et qui déjà semble du pays autant que cheminot lui-même il n'y a pas douze heures qu'il est à sauveterre et il sait l'existence de la petite porte du jardin de monsieur de Chandoré oh je m'explique maintenant cette circonstance qui d'abord m'avait étonné ayant tout raconté en détail à Goudard j'ai dû nécessairement lui parler de cette porte à propos de Méchinet causant ainsi ils avaient atteint l'extrémité de la rue nationale ils s'arrêtèrent un mot encore avant de nous séparer repris maître ma gloire vous êtes bien décidé à voir madame de Claudieuse je l'ai promis que lui direz-vous je ne sais cela dépendra de son accueil du caractère dont je la connais à la seule vue du billet de Jacques elle va vous commander de sortir qui sait je n'aurai pas en tout cas à me reprocher d'avoir reculé devant une démarche quand mon âme et conscience je juge nécessaire quoi qu'il arrive soyez prudent ne vous laissez pas emporter songez qu'un éclat nous obligerait à changer notre système de défense le seul qui présente quelque chance oh soyez sans inquiétude sur quoi échangeant une dernière poignée de main ils se séparèrent maître ma gloire regagnant son logis maître folga remontant la rue de la rampe la demi de six heures venait de sonner aussi le jeune avocat se hâtait-il craignant de faire attendre on l'attendait en effet pour se mettre à table mais en entrant au salon il ne songea plus à s'excuser tant il fut frappé de l'accablement et de la morne tristesse des amis et des parents du prisonnier avons-nous ria-t-il de la tête comme si la voix lui eut manqué le marquis répondit oui c'est encore un grand secret ajouta mademoiselle Denise et si nous le savons c'est grâce à une indiscrétion de notre bon de notre dévoué méchinet Jacques est renvoyé devant la cour d'assises elle fut interrompue par un domestique qui entrait annoncer que mademoiselle était servie on passa dans la salle à manger mais sous l'empire de ce dernier événement le dîner fut lugubre seule mademoiselle Denise qui devait à la fièvre son étonnante énergie aida maître Folga à maintenir la conversation vivante par elle le jeune avocat apprit que décidément le comte de Claudieuse était au plus mal et qu'on lui eut administré dans la journée les derniers sacrements sans le docteur Seignebos qui s'y était opposé en déclarant que la plus légère émotion pouvait tuer son malade et s'il meurt prononça monsieur de Chandoré ce sera notre dernier coup l'opinion déjà si monté contre Jacques deviendra implacable cependant le repas finissait maître Folga s'approcha de mademoiselle Denise j'ai à vous prier mademoiselle lui dit-il de me confier la clé de la petite porte du jardin elle le regardait d'un air étonné j'ai à recevoir secrètement ajouta-t-il l'homme de la police qui m'a promis son concours il est ici de ce matin mademoiselle Denise lui ayant remis la clé maître Folga se hâta de gagner le fond du jardin et au troisième coup de neuf heures le ménétrier de la place du marché neuf Goudard poussa la petite porte et entra son violon sous le bras un jour un jour de perdu commença-t-il sans même songer à saluer tout un jour car je ne pouvais rien tenter avant de vous avoir vu il semblait si furieux que maître Folga entreprit de le calmer laissez-moi d'abord dit-il vous complimenter de votre travestissement mais Goudard n'était point sensible aux éloges que serait un policier qui ne saurait pas se travestir interrompit-il beau mérite ma foi et croyez que rien ne me répugne davantage mais pouvais-je tomber à sauveterre avec ma véritable personnalité un homme de la police brrr tout le monde m'eût fui comme la peste et on eût répondu que des mensonges à toutes mes questions alors je me suis affublé de cette défroque honteuse qui m'est familière et pour laquelle même j'ai pris pendant six mois un professeur de violon un musicien ambulant fait ce qu'il veut sans éveiller les soupçons il erre dans les rues ou le long des routes il entre dans les cours se glisse dans les maisons visite les cafés et les cabarets il peut sous prétexte de demander l'aumône accoster les gens leur parler les suivre et pour ce qui est de la façon dont je baragouine le Saint-Ongeois sachez que j'ai passé six mois dans les Charentes à la piste des faux billets de banque du fameux Gattebourse si au bout de six mois on ne tient pas l'accent d'une province on ne sera jamais un policier or je le suis moi je suis condamné à cet exécrable métier qui fait le désespoir de ma femme si votre ambition est vraiment ce que vous m'avez dit mon cher Goudard interrompit maître Folga peut-être pourrez-vous le quitter bientôt ce métier que vous détestez tant si vous réussissez à tirer d'affaires monsieur de Bois-Coran il me donnerait la maison de la rue des Vignes de grand cœur l'homme de la préfecture leva les mains au ciel la maison de la rue des Vignes répéta-t-il le paradis en ce monde un jardin immense une terre d'une qualité supérieure et quelle exposition mon maître j'y ai lornié des murs où j'obtiendrai des pêches plus belles que celles de Montreuil et des chasse-là plus parfumées que ceux de Fontainebleau « Y avez-vous trouvé quelques nouvelles indices ? » demanda maître Folga brusquement rappelé à la réalité Goudard s'assombrit « Aucun » répondit-il et c'est inutilement que j'ai interrogé tous les fournisseurs je ne suis pas plus avancé que le premier jour espérons que vous serez plus heureux ici je l'espère mais pour commencer mes opérations il me faut votre assistance j'ai besoin de voir le docteur Seignebos et le greffier Méchinet priez-les de se trouver au rendez-vous qu'un billet de mois leur assignera ils seront prévenus maintenant si je veux que mon incognito soit respecté il me faut un permis de séjour du maire au nom de Goudard musicien ambulant je garde mon nom que personne ici ne connaît mais il me faut ce permis ce soir même ou que je me présente pour coucher on me demandera mes papiers attendez-moi un quart d'heure là sur ce banc dit maître Folga je cours chez le maire un quart d'heure plus tard en effet Goudard avait son permis en poche et s'en allait demander un gîte à l'auberge du mouton rouge la plus malfamée de sauveterre en présence d'une obligation pénible et inévitable les tempéraments se décèlent les uns ajournent tant qu'ils peuvent tergiverses lanternes pareil à ces dévotes qui renvoient leurs gros péchés à la fin de leur confession les autres au contraire ont hâte de se débarrasser de l'anxiété et en finissent le plus tôt qu'il est possible maître Folga était de ces derniers réveillé avec le jour le lendemain de l'arrivée de Goudard je verrai madame de Claudieuse ce matin même se dit-il et en effet dès huit heures vêtu avec plus de recherche peut-être que de coutume il sortit en disant au domestique qu'on ne l'attendit pas s'il n'était pas rentré au moment du déjeuner c'est au palais de justice qu'il se rendit tout d'abord espérant bien y rencontrer le greffier et son espoir ne fut pas déçu la salle des pas perdus était déserte mais déjà Méchinet était à son bureau grossoyant avec l'activité fiévreuse qu'imprime l'idée constante d'un immeuble à payer il se dressa en voyant entrer maître Folga et tout de suite vous savez l'arrêt de la chambre fit-il oui grâce à votre obligeance et je dois vous avouer qu'il ne m'a pas surpris qu'en pense-t-on au palais tout le monde croit à une condamnation nous le verrons bien fit le jeune avocat et baissant la voix mais je viens encore pour autre chose continua-t-il l'agent que j'attendais est arrivé et désirerait vous entretenir il vous écrira pour vous assigner un rendez-vous accordez-le lui je vous en prie certes de tout mon coeur répondit le greffier et Dieu veuille qu'il réussisse à disculper monsieur de Boiscoran quand ce ne serait que pour rabaisser un peu le caquet de mon cher patron ah monsieur Galpin d'Aveline triomphe sans la moindre pudeur il voit déjà son ancien ami Aubagne il a reçu de monsieur le procureur général une nouvelle lettre de félicitation et il est venu hier à l'issue de l'audience la montrer à qui voulait la lire tous ces messieurs l'ont complimenté sauf monsieur le président toutefois qui lui a tourné le dos et monsieur le procureur de la république qui lui a dit en latin de ne pas vendre la peau de l'ours avant qu'il fût par terre déjà depuis un moment on commençait à entendre des pas dans les corridors vite une dernière recommandation fit maître Folga Goudard tient à dissimuler sa personnalité ne parlez de lui à âme qui vive et surtout ne vous étonnez pas du costume sous lequel il vous apparaîtra le bruit de la porte qui s'ouvrait lui coupa la parole un juge entra qui après avoir salué fort civilement se mit à demander au greffier une multitude de renseignements au sujet d'une affaire qui venait au rôle le jour même au revoir monsieur méchinet dit le jeune avocat et reprenant sa course il alla sonner à la porte du docteur Seignebos monsieur le docteur est sorti répondit le domestique mais il va rentrer et il m'a recommandé de prier monsieur de l'attendre dans son cabinet la preuve de confiance que donnait le docteur à maître Folga était inouï en lui permettant de rester seul dans le sanctuaire de ses méditations c'était une pièce immense tout encombré d'objets disparates et incohérents et qui du premier coup révélait les idées les opinions les goûts et les aspirations du médecin ce qui frappait dès l'entrée c'était sur la cheminée un admirable buste de bichat flanqué des bustes plus petits de Robespierre à droite et de Rousseau à gauche une horloge du temps de Louis XIV dressée entre les deux fenêtres battait les secondes avec des grincements de vieilles ferrailles tout un des côtés était occupé par une bibliothèque de bois noir bondé à défoncer de livres de toutes sortes brochés ou habillés de reliures qui auraient bien fait rire monsieur Dobijon un de ses meubles comme on en fabrique pour classer les herbiers disait la passion passagère du docteur pour la flore de sauveterre une machine électrique rappelait le temps où le docteur s'était engoué de l'électrothérapie sur la table placée au milieu de la pièce des montagnes de bouquins trahissaient les récentes études du médecin tous les auteurs qui se sont occupés de la folie et de l'idiotie étaient là depuis Apostolides jusqu'à Tardieu en passant par Brousset et Faudéré par Spurtsheim Guardia Marc Eskiros Blanche et vingt autres encore maître Folga achevait l'inventaire quand le docteur Seignebos entra toujours comme une trombe mais beaucoup plus joyeux que de coutume je savais bien par bleu que je vous trouverai ici s'écria-t-il dès le seuil vous venez me demander un rendez-vous pour Goudard le jeune avocat tréssota qui a pu vous le dire fit-il abasourdi Goudard en personne il me plaît à moi ce garçon évidemment on ne saurait me suspecter de tendresse pour tout ce qui de près ou de loin tient à la préfecture moi qui ai traversé la vie avec des mouchards à mes trousses mais votre homme me raccommoderait presque avec la police quand l'avez-vous vu ce matin à 7h il s'ennuyait si prodigieusement de perdre son temps dans son galeta du mouton rouge que l'idée lui est venue de feindre une indisposition et de m'envoyer chercher j'y suis allé et j'ai trouvé une manière de ménétrier de campagne qui m'a paru se porter comme un charme mais dès que nous avons été seuls il m'a dégoisé toute son affaire en me demandant mon opinion et en me disant ses idées maître Folga ce goût d'art est très fort c'est moi qui vous le dis et nous nous sommes parfaitement entendus vous a-t-il donc expliqué ce qu'il compte faire à peu près mais il ne m'a pas autorisé à le divulguer patience laissez le faire attendez et vous verrez que le vieux saigne-bosse a encore un certain flair et se disant d'un air de fatuité superbe il retirait essuyait et replaçait sur son nez ses lunettes d'or j'attendrai donc dit le jeune avocat et puisque voici ma commission faite je vous demanderai la permission de vous entretenir d'une autre affaire je suis chargé par monsieur Jacques de Boiscoran de voir la comtesse de Claudieuse fichtre et de tâcher d'obtenir d'elle un moyen de nous disculper va t'en voir s'ils viennent difficilement maître Folga dissimula un mouvement d'impatience j'ai accepté cette mission fit-il d'un ton sec je tiens à la remplir je le comprends mon cher maître seulement vous n'arriverez pas jusqu'à madame de Claudieuse le comte est très mal elle ne quitte pas son chevet et ne reçoit même pas les personnes de son intimité et cependant il faut que je parvienne jusqu'à elle il faut à tout prix que je lui remette en main propre le billet que m'a confié mon client et tenez docteur je vais être franc avec vous c'est parce que je prévoyais des difficultés que je viens vous demander un moyen de les surmonter ou de les tourner à moi n'êtes-vous pas le médecin du comte de Claudieuse dix mille diables s'écria monsieur Sennubos vous ne doutez de rien vous autres avocats et plus bas répondant plutôt aux objections de son esprit qu'à maître Folga certainement grommelait-il je soigne monsieur de Claudieuse dont entre parenthèses la maladie déroute toutes mes conjectures mais c'est pour cela précisément que je ne puis rien notre profession a des règles qu'on ne saurait enfreindre sans compromettre la dignité du corps médical tout entier mais il y va de l'honneur et de la vie de Jacques monsieur d'un ami et d'un co-religionnaire politique c'est très vrai mais je ne puis vous aider sans abuser de la confiance de madame de Claudieuse et monsieur cette femme n'a-t-elle pas commis le crime pour lequel monsieur de Boiscoran innocent va passer en cours d'assise je le crois et cependant il se tut réfléchissant jusqu'à ce que soudain prenant son chapeau à large bord et l'enfonçant d'un coup sec sur sa tête au fait s'écria-t-il tant pis il a des intérêts sacrés qui prime tout venez et l'enfonçant et l'enfonçant et l'enfonçant et l'enfonçant